Et bienvenue, nous avons déposé un rapport sur table qui concerne l'adhésion à l'association Mémoire, l'histoire de l'abolition de l'esclavage de Compton-et-Loire. Est-ce que vous êtes favorable à l'adhésion à l'adhésion à l'association Mémoire, l'histoire de l'abolition de l'esclavage de Compton-et-Loire ? suite à la démission de Mme Angélique Ménargue. Nous procéderons ensuite à l'appel. Alors, est-ce que Anatole Sago est arrivé ? Je propose à Anatole Sago de procéder à l'appel. Oui. Vincent Chauvet. Présent. Cathy Nicolaou. Présent. Eric Marchand. Présent. Véronique Paco. Présent. Patrick Rion. Présent. François André. Présent. Métine Alberac. Présent. Monique Gattier. Présent. Patrick Cailleux. Roger Vernet. Marie-Claire Tellier. Gilbert Daroux. Jean-Louis Cormier. Alain Dichamp. Didier Devoucou. Français de Gibels. Rémi Reberotte. Stéphane Fabre. Est excusé à donner pouvoir à moi-même. Sarah Pignolet-Defrenne. Céline Goudier-Posva. Sandrine Gassier. Carla Simoës-Rodriguez. Anaïs Pelu. Marge Van Vyn. Excusez. A donner pouvoir à Patrick Rion. Yann Barou. Vincent Vautrin. Jean-Louis Guillon. Catherine Leflon. Florence Garnier. Frédéric Brochot a donné pouvoir à Florence Garnier, mais il devrait arriver plus tard. Angéline Gorigny a donné pouvoir à moi-même. Mickaël Guijot. Anatole Sago. Présent. Merci beaucoup. Avant de poursuivre et conformément à l'article 29 du règlement intérieur du conseil municipal, je vous informe de la création du groupe politique de la majorité avec les noms suivants. Chauvet Vincent, Nicolas Ocati, Marchand Eric, Paco Véronique, Robert Rott, Rémi, Gassier, Sandrine, Rion Patrick, François Zandré, Yann Barou, Céline Goudier-Posva, Stéphane Fabre, Sarah Pignolet, De Frennes, Métine Albéraque, Française Gibelt, Alain Dichamp, Marche Van Vyn, Jean-Louis Cormier, Monique Gattier, Gilbert Darou, Anaïs Pelu, Patrick Cailleux, Carla Simon S. Rodriguez, Didier De Vaucourt, Roger Vernet, Marie-Claire Tellier, Vincent Vautrin, Jean-Louis Guillon. Il y a également la déclaration du groupe politique minoritaire, une nouvelle énergie pour Autun, avec comme président Frédéric Brochot, Angéline Gorini, Catherine Leflon, Florence Garnier, Anatole Sago pour les personnes qui ont signé la déclaration de création du groupe. Compte rendu des actes accomplis par le maire en vertu de la délégation donnée par le conseil municipal, c'est le point 1.2. Je vous propose d'en prendre acte. Ils vous ont été envoyés par mail au fur et à mesure. Et je vous propose donc de passer au point 1.3, la désignation des représentants pour la commission consultative des services publics locaux. Et c'est Éric Marchand. Merci, M. le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L14-13-1 relatif à la création des commissions consultatives des services publics locaux, vu la délibération numéro 2020-053 en date du 5 juillet 2020 fixant la composition de la commission consultative des services publics locaux, considérant que les membres représentatifs d'associations locales doivent être désignés pour siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux, considérant qu'un appel a été lancé auprès des associations locales, considérant que quatre représentants d'associations en lien avec les services publics locaux ont proposé leur candidature dans les délais impartis, Il s'agit de Mme Françoise Bussy-Trombert, d'Autin-Morvan-Écologie, M. Didier Jouas, Union fédérale des consommateurs de Saône-et-Loire, M. Didier Souron, coordination des amicales CNL de l'Autunois, M. Illidion Loureau, syndicat force ouvrière, Union locale d'Autin. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner comme membre de la commission consultative des services publics locaux les représentants des associations locales suivants, Mme Françoise Bussy-Trombert, d'Autin-Morvan-Écologie, M. Didier Jouas, Union fédérale des consommateurs de Saône-et-Loire, M. Didier Souron, coordination des amicales CNL de l'Autunois, M. Illidion Loureau, syndicat force ouvrière, Union locale d'Autin. Merci Eric. Pour ce rapport, y a-t-il des questions ? Michael Guigeau. C'était juste par rapport aux actes accomplis. J'avais quelques remarques. Absolument. Alors on va passer au vote. Et une question d'actualité. C'était juste pour te signifier ça. Parfait. Donc simplement, le rapport 1.3, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Une question de Michael Guigeau sur les actes accomplis. Il y a plus une question d'actualité, parce que je rebondis un petit peu sur la convention avec Mobigam. Ça aurait été pour savoir où on était la ligne de TER, Autun et Tansour-Arou. Le devenir de la gare d'Autun. Si tu avais des précisions concernant la position du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté sur cette ligne, et savoir un projet qui est très bien pour l'avenir de la gare, savoir ce qu'il en est, et j'y souscris totalement, pour la future ligne, alors Dijon-Nevers, qui passerait jusqu'à la gare TGV avec une interconnection. Ça a été soulevé dans la presse par le député il y a quelques jours. Donc je pense que l'avenir de cette gare, il faut donner un nouvel élan. Et je pense que si on arrive à relier la gare d'Autunville à la gare TGV via ce dispositif-là d'interconnexion à la gare de Montchanin, je pense que la gare d'Autun aurait une nouvelle utilité pour l'avenir. Voilà. Merci de cette question. Peut-être que le député qui s'est exprimé sur cette ligne et sur l'interconnexion veut prendre la parole. Un mot simplement pour dire que nous étions ce matin à la région, avec un certain nombre de parlementaires autour de la présidente de région, pour l'interroger sur la déclinaison, à travers ce qu'elle appelle le projet d'accélération de l'accélération de l'investissement en Bourgogne-Franche-Comté du plan de relance. Et à cette occasion, j'ai réabordé la question, ce qu'on appelle la VFCEA, la voie ferrée Centre-Europe-Atlantique, donc sa modernisation, c'est 240 millions d'euros dans le contrat de plan actuel, et sur la question bien sûr d'Autun-Étang. Sachant qu'une fois faite cette modernisation de la ligne entre Chani et Nevers, alors pourra être mise à l'étude, l'étude est d'ailleurs déjà en partie réalisée, la jonction entre cette ligne TER et la gare TGV, ce qui serait évidemment un plus considérable pour nous tous et pour les transports ferroviaires de ce secteur. Donc l'engagement qui a été pris par la région est double, c'est de mettre dans le cadre du plan de relance la demande nécessaire pour accélérer ces travaux, c'est-à-dire qu'ils puissent être réalisés plus tôt que prévus, puisqu'on parlait d'un début au mieux 2022, sachant qu'il y a une première tranche qui vient de s'achever, essentiellement d'ailleurs sur la voie entre Étang-sur-Arrou et la Nièvre, on va dire, mais qui est vraiment, simplement c'était pour éviter qu'il y ait des problèmes de sécurité. Là il s'agit de refaire véritablement l'ensemble du barreau Chani-Nevers, d'en faire une voie à gabarit beaucoup plus stable et important, et d'en faire ce tronçon de la voie ferrée Centre-Europe-Atlantique, qui est pour nous un enjeu majeur, tant en termes de voyageurs qu'en termes de fret, parce qu'il y a aussi des enjeux fret sur cette ligne. Donc, via le plan de relance, ces travaux sont non seulement confirmés, mais devraient être accélérés. De la même manière, la région a retenu, et nous avons eu une réunion en mairie qui a été déterminante, merci Vincent pour l'initiative, sur la ligne Étant-Autun, pour faire en sorte que cette ligne devienne une ligne expérimentale, pour tester de nouveaux véhicules ferroviaires, plus légers, sans doute plus autonomes, enfin qui permettraient d'avoir une liaison constante ferroviaire entre Autun et Étant-sur-Arrou, voire peut-être même, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle longe Autun jusqu'à la zone d'activité de Saint-Pantéléon, parce que ça pourrait faire une liaison interne entre le centre-ville d'Autun et le quartier de Saint-Pantéléon, qui est une demande très très ancienne des habitants du quartier d'habitat collectif, et que ça permettrait de desservir, depuis étant directement, la zone de Saint-Pantéléon. Donc, on essaye d'obtenir ce plus complémentaire. Il suffirait de remettre un passage à niveau, notamment sur le secteur de Saint-Martin, ce qui n'est pas irréaliste, bien au contraire. Et donc, normalement, nous aurons les informations en octobre, plus précises de la région, sur un échéancier, avec l'objectif d'ouvrir quelque chose, enfin de réouvrir la ligne, vraiment un trafic, en 2021, là encore, avec des crédits mobilisés par le plan de relance. Donc, on essaye d'accélérer tout ça, parce que ça permettrait ensuite de programmer plus rapidement le lien entre la ligne TER et la ligne TGV, ce qui serait, évidemment, l'aboutissement complet de ce qui est un projet très très ancien sur le nord de notre département. Merci beaucoup. D'autres questions, Michael Guigaud ? Et pour conclure sur ce point, un bénéfice écologique certain pour l'agglomération du Creusot-Monceau-Ottain élargi. Deux remarques sur les actes accomplis. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la convention qui a été signée entre le musée Rollin et les hospices de Beaune ? Objectif culturel, j'en doute pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas pousser à des objectifs touristiques ? Comme il y a des repositionnements au niveau du tourisme, au niveau de l'agglomération, qui sont, en tout cas, je pense, à l'étude. Donc, savoir comment ça va s'articuler entre culture et tourisme, parce que Beaune, c'est vraiment un bon filon et vous avez raison de l'exploiter. Et autre question sur nos domaines, quels ont été les résultats de la fréquentation du cinéma de plein air ? C'est une bonne action. Et dans le contexte d'un petit peu de Covid, savoir quels ont été quand même les résultats. Merci beaucoup. Alors, sur la convention avec l'office de tourisme de Beaune, Patrick Rion me corrigera, mais il s'agit de notamment l'organisation de l'exposition des rendez-vous du Louvre en partenant avec Beaune et Chalon. Alors, Chalon, c'est l'office de tourisme qui contracte avec nous. Vous vous souvenez que, lors de la précédente mandature, nous avions substitué l'office de tourisme à la ville de Chalon pour l'organisation des rendez-vous sur le mécénat à l'époque des Rollins. Et donc, effectivement, c'est la décision du 9 juillet qui porte sur le cadre d'un partenariat scientifique, culturel et touristique. Effectivement, l'intérêt est aussi de développer le tourisme entre nos villes. pour le cinéma de plein air. Patrick Rion me confirme sur le partenariat avec Beaune. Pour le cinéma de plein air, c'est une convention qui met à la charge de la ville 5 000 euros qui, au départ, devait servir pour la location de l'écran sur le cinéma de plein air, sur le site de l'ancien hôpital. Finalement, il y a eu une opportunité d'achat de la chaîne de son et du matériel de projection qui est donc maintenant disponible sans frais supplémentaires pour une éventuelle reconduite de l'opération. Quant à la fréquentation de ce cinéma en plein air qui s'est tenu tous les soirs du 26 juin au 3 juillet, elle a été faible puisque partout en France, la fréquentation des cinémas, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur, a été en chute libre. Probablement dû à l'absence de sorties de films de blockbusters puisque certains ont attendu de pouvoir sortir des films à la fin de la crise et pour d'autres, où il y a des sorties mondiales, étant donné que certains pays, comme les Etats-Unis étaient encore en confinement, et bien certains films à grands spectacles ont été repoussés. D'autre part, la fréquentation des cinémas en été n'est jamais très importante et donc dans cette situation nationale, nous avons eu une fréquentation faible mais je crois que le public qui a assisté à ces représentations a été satisfait des conditions de projection d'accueil. Malheureusement, avec une fréquentation assez faible, mais le cinéma a pu bénéficier du chômage partiel et donc on souhaite que le cinéma arlétique, nous avons soutenu dans le mandat précédent pour l'agrandissement et la modernisation, puisse surmonter cette crise et que les spectateurs habituels puissent revenir dans les salles obscures du cinéma d'Autin. Tout ça pour dire que c'est une belle idée et il ne faut pas se décourager avec ces circonstances exceptionnelles de Covid et je sais qu'on a des personnes dans ce cinéma d'Autin qui sont, on va dire, très dévouées pour le territoire et je pense qu'il faut les encourager à persévérer dans des circonstances plus normales. Absolument. D'autres questions ? Si pas d'autres questions, je vous propose de passer à la désignation du représentant en charge des questions de défense. C'est Métine Alberac qui va lire la délibération. Merci, M. le maire. Le Code général de collectivité territoriale, notamment son article L.2121-21, considérant que la ville d'Autin peut être représentée au sein de différents organismes, considérant qu'il convient de désigner un conseiller municipal en charge des questions de défense, il est proposé au conseiller municipal de désigner en qualité de conseil municipal en charge des questions de défense. Mme Carla Simoes-Rodriguez. Pardon. Rodriguez. Merci beaucoup. Donc, Carla Simoes-Rodriguez qui, donc, nous avons vu le délégué militaire départemental ce matin, fera le lien avec ce délégué militaire départemental, nouveau délégué militaire, DMD, et apportera également, et j'y tenais, une collaboration européenne aux questions de défense. Sur cette nomination, y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions, unanimité ? Je vous remercie. Et, Carla, il y a une rencontre en novembre, je crois, avec l'ensemble des délégués de tout l'arrondissement et des projets à venir. Le recrutement, l'armée recrute 14 000 personnes par an, ainsi que, sur le lien armée-nation, nation au pluriel, nation européenne, si, comme je le pense, nous sommes amenés à renforcer nos liens avec les pays de l'Union européenne. désignation des représentants à la CLECT. Donc, c'est une délibération quasi rétroactive, puisqu'il y a déjà eu une réunion de la CLECT, la commission locale d'évaluation des charges transférées, mais nous n'avions pas délibéré. Il y avait néanmoins un accord sur le fait qu'il y ait le conseil communautaire plus l'ensemble des conseils municipaux de la ville d'Autun. Et donc, sans surprise, des conseils communautaires, pardon, du conseil municipal de la ville d'Autun, et donc, sans surprise, nous vous proposons de désigner, de manière rétroactive, si l'on veut, les représentants de la ville d'Autun à la CLECT. Et ce rapport est lu par Gilbert Daru. Donc, je passe les attendus. Considérant que cette délibération indique que la commission locale d'évaluation des transferts de charges CLECT doit comprendre au moins un membre par commune et qu'elle sera composée de 86 membres selon la même répartition par commune que pour le conseil communautaire, considérant qu'il appartient à chaque commune membre de procéder à la désignation de son ou ses représentants au sein de la CLECT, considérant que ce représentant est obligatoirement un conseiller municipal et proposé au conseil municipal, article unique de désigner les membres suivants pour la CLECT, Vincent Chauvet, Cathy Nicolao, Éric Marchand, Véronique Paco, Rémi Reberot, Sandrine Gassier, Patrick Rion, François-André, Yann Barou, Céline Goudier-Possois, Stéphane Fabre, Sarah Pignolet-Defrenne, Métine Alberac, Française Djibels, Alain Dichamp, Marge Van Vyn, Jean-Louis Cormier, Monique Gattier, Gilbert Daru, Frédéric Brochot, Angéline Gorini, Mickaël Guijot, Catherine Leflon, Florence Garnier, et Anatole Sago. Merci beaucoup sur cette désignation. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Une limitée ? Je vous remercie. Désignation de représentants au conseil d'école d'Autun. Cela fait suite au courrier de Mme Angélique Ménarque du 4 septembre 2020 relatif à sa démission en tant que conseillère municipal. Et donc, en tant que déléguée suppléante dans deux écoles, il est proposé de désigner deux nouveaux suppléants. C'est Sandrine Gassier qui va rapporter cette délibération. Administration générale, désignation de représentants à divers organismes, conseils d'école d'Autun, considérant que la ville d'Autun peut être représentée au sein de différents organismes, considérant que par l'école, un délégué titulaire et un délégué suppléant doivent être désignés, considérant le courrier de Mme Angélique Ménarque du 4 septembre 2020 relatif à sa démission en tant que conseillère municipale et déléguée suppléante dans deux écoles d'Autun, il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération numéro 063 2020 en date du 5 juillet 2020, désignant les représentants des conseils d'école de la ville d'Autun. Article 2 de désigner pour siéger au conseil d'école d'Autun les représentants suivants, donc école au quartier, en titulaire, moi-même, et en suppléant, Anaïs Pelu, école bouteillée, moi-même, Anaïs Pelu, école Claude Jovet, moi-même, Anaïs Pelu, école du parc, moi-même, Anaïs Pelu, école Montrose, moi-même, Anaïs Pelu, école Victor Hugo, moi-même, et Patrick Cailleux. Merci beaucoup. Donc, Anaïs Pelu sera suppléante à la place de Angélique Ménargue pour les conseils d'école qui parfois soutiennent en même temps dans différentes écoles. Y a-t-il des questions ? Propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Soutien de la ville d'Autun aux entreprises foraines lors de l'installation de la fête foraine en septembre 2020. Roger Vernet. Considérant que dans le cadre de sa politique de soutien au monde économique liée à la crise sanitaire, la ville d'Autun souhaite prendre des mesures complémentaires relatives aux entreprises foraines, soit une exonération de 10% des redevances d'occupation du domaine public pour la période du 26 août au 13 septembre 2020. Applicable aux manèges et à leurs occupations places du Champ de Mars, aux caravanes et à leurs occupations sur le site Garibaldi à Autun. Les proposer au Conseil municipal d'approuver une exonération du 10% des redevances d'occupation du domaine public aux entreprises foraines pour la période du 26 août au 13 septembre 2020, aux manèges et à leurs occupations places du Champ de Mars, aux caravanes et à leurs occupations sur le site Garibaldi. de préciser que ces pertes de recettes viendront en diminution des budgets de la ville d'Autun, d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout du coup s'il est important. Merci beaucoup. Effectivement, comme d'autres villes, les forains ayant été particulièrement touchés par le Covid-19 et étant donné d'ailleurs également la bonne tenue de cette fête foraine, il a été proposé une exonération de 10% pour compenser notamment les surcoûts et la moindre fréquentation, même si à Autun, nous avons eu une bonne fréquentation de la fête foraine. Sur cette proposition d'exonération de 10% des redevances d'occupation du domaine public, y a-t-il des questions ? Michael Guigeau ? Pas de questions, une remarque. Comme tu l'as fait, souligné, la bonne tenue de la fête foraine, je pense que la dimension autour de l'hôtel de ville sur le parking triangulaire et sur la place de la décentralisation a trouvé enfin son rythme de croisière. On a retrouvé des attractions diversifiées, ce qui était attendu par les gens dans la consultation qui avait été faite il y a quelques mois. Donc, enfin, on retrouve une fête foraine convenable et qui plaît au plus grand nombre sur les retours que j'en ai eus. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai mis au vote ? Non. Donc, je propose de mettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Et le rapport sur table, adhésion à l'association mémoire de l'histoire de l'abolition de l'esclavage en Saône-et-Loire. Considérant que la Saône-et-Loire est le berceau de l'abolition de l'esclavage, considérant que dans ce département, des hommes et des femmes se sont engagés et ont œuvré pour que cesse cette abomination, Pierre Moreau, Étienne Delavaux, Anne-Marie Javouet, Alphonse de la Martine. Après, nous avons un petit historique sur la Martine dont je vous laisserai prendre connaissance. considérant que l'association mémoire de l'histoire de l'abolition de l'esclavage en Saône-et-Loire, association loi 1901, est née de la volonté de neuf communes, fédérée autour du double projet de la route des abolitions de Saône-et-Loire et du festival d'outre-mer en Bourgogne, de s'unir pour mener à bien leurs engagements importants. Je vous laisserai lire également les objets de l'association qui sont donc sur l'administration. considérant que quatre communes sont intégrées comme membres de droit Amény, Charolle, Cormatin et Mâcon, considérant que les statuts de l'association prévoient l'acquittement d'une cotisation annuelle de 50 euros pour chaque commune membre, considérant qu'il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant, il est donc proposé au Conseil municipal d'adhérer à l'association mémoire de l'histoire de l'abolition de l'esclavage en Saône-et-Loire pour une cotisation annuelle de 50 euros et délire un suppléant et un titulaire de la ville d'Otta au sein de l'association. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des candidats pour être titulaire ? Donc, Monique Gattier, candidat pour être suppléant dans la mémoire de l'abolition de l'esclavage ? Français de Gibels ? Alors, je vous propose donc d'élire Monique Gattier comme titulaire, Français de Gibels en suppléante de cette association dont le ciel est à Toulon-sur-Arroux. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Alors, nous avons terminé l'administration générale. Nous en venons à l'addendum de l'administration générale, c'est-à-dire les délibérations rectificatives puisque, comme toute assemblée délibérante qui s'installe et le GAM en a aussi fait l'expérience, un certain nombre de délibérations doivent être rectifiées puisqu'elles n'ont pas été prises complètement dans les formes. Donc, nous avons deux délibérations rectificatives. La première, sur l'indemnité de fonction des élus municipaux puisque n'était pas indiqué de manière explicite la date de rétroactivité de la délibération et que l'annexe, le tableau annexé devait également être rappelé dans le corps de la délibération. Et donc, c'est une délibération strictement identique à celle que vous avez déjà votée qui simplement dans le dispositif indique à l'article 1er ce qui était donc dans l'annexe d'adopter l'attribution des pourcentages fixant le montant des unités de fonction suivantes. Donc, le maire, 61,75% de l'indice terminal brut de la fonction publique. Nous délibérons donc sur l'indemnité de maire puisque je renonce au plafond maximal des indemnités. Pour les 8 adjoints, 20,21% et pour les conseillers délégués, 4,71,359%. Donc, article 2 d'adopter le tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités annexées qui est donc identique au tableau déjà présent. de préciser que l'indemnité sera versée mensuellement et suivra automatiquement l'évolution des traitements de la fonction publique. L'article 4 est celui donc que nous rectifions qui autorise le versement de ces indemnités avec effet rétroactif de la présente délibération à compter de l'installation du conseil municipal, c'est-à-dire, et nous mettons donc la date qui était indiquée, le 5 juillet 2020, et d'autoriser M. le maire à prendre les actes à venir pour assurer le versement de ces indemnités. Sur cette délibération rectificative, y a-t-il des questions ? Michael Guigeau ? D'accord, très bien. Alors, je passe donc au vote. Y a-t-il des abstentions ? Donc, il y a des abstentions. Trois abstentions avec des pouvoirs. Quatre. Cinq abstentions. Des oppositions. Et donc, qui vote pour ? Le reste, je vous remercie. Désignation des représentants au SMEMAC. Alors, là aussi, c'est une délibération rectificative, puisqu'il y avait deux points que le contrôle préfectoral nous a demandé de revoir. D'une part, le nombre des délégués, puisque nous avions voté 16 comme lors de la précédente mandature. Or, l'interprétation nouvelle des statuts fait monter ce nombre à 18. Et d'autre part, le mode d'élection, qui n'est pas un scrutin de liste proportionnel, qui est un scrutin de liste, pardon, qui est un scrutin unipersonnel, donc nominal, à la majorité absolue. Ce qui indiquerait qu'il n'y aurait pas de représentants de l'opposition. Mais je vous propose néanmoins, chers collègues du groupe majoritaire, de désigner des délégués issus du groupe minoritaire qui vient d'être déposé. Donc, je vous propose de lire la délibération, considérant que pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mix, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. Que les statuts du SMEMA qu'on définit pour la ville d'Autun pour 2020, un nombre de délégués titulaires égal à 18 et non plus 16. Que ces mêmes statuts ont défini pour la ville d'Autun un nombre de délégués suppléants limité à 33% du nombre de titulaires. Et donc, que conformément à l'article L21-22-7 du CGCT, l'élection s'effectue à la majorité absolue des suffrages exprimés au scrutin uninominal et secret. Si après deux tours aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue et procédé, un troisième tour de scrutin d'élection a lieu à la majorité relative en cas d'égalité des suffrages le plus âgé est déclaré élu. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à faire appel des candidatures de fixer le nombre de délégués suppléants au SMEMAC à 6 et de procéder à l'élection donc à la majorité absolue des 18 délégués au comité syndical du SMEMAC. Donc, y a-t-il... Je vais donc faire l'appel nominatif et sur chaque élection je vous proposerai donc de m'indiquer s'il y a une demande de vote à bulletin secret ce qui impliquera que nous passerons dans les rangs avec l'urne. Le cas échéant je vous propose donc de voter à main levée. Considérant donc les délégués titulaires je pense qu'il est nécessaire malgré que ce ne soit pas une obligation légale de désigner de délire des élus de l'opposition donc je propose pour les deux premiers délégués titulaires à des délégués issus du groupe minoritaire de faire connaître leur candidature. Donc pour le premier des 18 postes y a-t-il une candidature ? Oui ? Alors on va proposer celle de Frédéric Brochot très bien et la mienne alors vous serez l'un contre l'autre à ce moment là donc premièrement Frédéric Brochot Ah non en deuxième position En première parce que c'est uninominal Tout à fait Tu proposais deux postes Donc ça après ce sera le deuxième Donc première Frédéric Brochot Y a-t-il d'autres candidats ? Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc Frédéric Brochot est élu Je propose donc pour le deuxième poste au candidat de se faire connaître Y a-t-il donc un candidat ? Mickaël Guijaud Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention Unanimité Je vous remercie Pour le troisième poste Je vous propose ma candidature Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie Pour le quatrième poste Je propose la candidature de Roger Vernet Qui est pour ? Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret ? Pardon ? Non ? Non ? Non ? Donc qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie Pour le cinquième poste Je vous propose la candidature de Véronique Paco Qui est pour ? Vot à bulletin secret Pas de demande Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie La candidature de François André Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret ? Le vote à main levée Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie La candidature de Yann Barou Demande de vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie La candidature de François Djibels Demande de vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie Si ça fait comme ça pour les sénatériels français Je te le souviens On sera donc sénatrice Ensuite je propose la candidature Patrick Rion La chance du coup de pouvoir sauter dans le wagon de la délibération ratificative Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'y avait pas de demande de vote à bulletin secret ? Unanimité Je vous remercie La candidature de Jean-Louis Guillon Demande de vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie Voici donc les 18 délégués titulaires Nous passons donc ensuite aux délégués suppléants Je propose aux candidats de faire connaître notamment issus du groupe minoritaire s'il y en a un Sachant que la parité ce serait pas mal Osmevom François André est la seule femme Elle porte le drapeau du genre féminin Y a-t-il une candidature féminine ou masculine du groupe d'opposition pour la suppléance Osmevom Catherine Leflon Y a-t-il d'autres candidats ? Une demande de vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie Marge Van Vyn Une demande de vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie Anaïs Pelu Vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie Cathy Nicolao Vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie Didier Devoukou Vote à bulletin secret ? Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie Et Patrick Cailleux Et Patrick Cailleux Vote à bulletin secret ? Pas de demande ? Qui est pour ? Qui est contre ? Unanimité Je vous remercie Et je souhaite bonne chance Aux délégués du SMEMAC En espérant que cette délibération Ne soit pas de nouveau retoquée Puisqu'il y avait Une différence d'interprétation Avec le SMEMAC Qui pensait que nous serions 19 Mais je pense que nous avons Maintenant La même interprétation Préfecture et ville Et que nous pouvons commencer Le mandat Dans de bonnes conditions Nous passons donc maintenant Au point 3 Affaires foncières Avec la désaffectation Et le déclassement D'une partie de domaine public Et je demande à Yann Barou De lire cette délibération Considérant que Monsieur Bernard Moreau A saisi la commune Pour lui céder Une partie d'environ 66 mètres carrés Du domaine public Rue Desdrémeaux Considérant que L'emplice concernée N'a pas fonction A desservir Ou assurer la circulation Considérant que Les droits d'accès Des riverains Ne sont pas mis en cause Considérant Que cette emprise foncière N'est pas affectée A l'usage du domaine public Considérant Que le déclassement Est dispensé D'enquête publique Puisque l'opération Envisagée N'a pas pour vocation De porter atteinte Aux fonctions de desserte Ou de circulation Assurée par la voie Il est proposé Au conseil municipal L'article 1er D'approuver la désaffectation Du domaine public D'une partie D'environ 66 mètres carrés Située rue Desdrémeaux Puisque cette emprise foncière N'est pas affectée A l'usage public Article 2 D'approuver le déclassement Du domaine public Communal De cette partie D'environ 66 mètres carrés Située rue Desdrémeaux Conformément au plan De déclassement Jouant en annexe Article 3 D'intégrer cette emprise foncière Référencée dans l'article 2 Dans le domaine privé De la ville d'Autin Article 4 D'autoriser M. le maire Ou son représentant Ayant délégation A signer Tout document Si rapportant Merci beaucoup Et cette délibération S'entend Avec la délibération 3.2 Qui viendra Tout éclairer Y a-t-il Des questions Pour se passer au vote Y a-t-il des oppositions Des abstentions Unanimité Je vous remercie Et donc 3.2 Échange de terrain Yann Barou Considérant Considérant Qu'une régularisation De la voirie Est nécessaire Rue des Dremaux Considérant Qu'une partie De 5 mètres carrés De la parcelle 467 BO Numéro 81 Et 40 mètres carrés De la parcelle 467 BO Numéro 78 Appartenant A M. Bernard Moureau Correspondant A de la voirie Considérant Qu'une partie De 66 mètres carrés Du domaine public Correspond actuellement A la propriété privée De M. Bernard Moureau Considérant Qu'il apparaît Nécessaire D'échanger Ces terrains Entre la ville De Thun Et M. Bernard Moureau Afin de régulariser Le foncier Considérant Que cet échange Se fera Sans soult Considérant Qu'un découpage Cadastral De ces parcelles Est en cours Par un géomètre expert Considérant Qu'une canalisation D'eau pluviale D'un diamètre 800 en béton Est présente Sur la parcelle Privée 467 BO Numéro 215 Appartenant A M. Bernard Moureau Il apparaît Opportun de créer Une servitude De réseau Sur cette parcelle Il est proposé Au conseil municipal Article 1 D'approuver La cession A M. Bernard Moureau D'une partie De 66 mètres carrés Du domaine public Rue des Dremaux Préalablement déclassé Et désaffecté Conformément Au plan jouant En annexe Article 2 D'approuver L'acquisition D'une partie De 5 mètres carrés De la parcelle Actuellement cadastrée 467 BO Numéro 81 Et 40 mètres carrés De la parcelle Actuellement cadastrée 467 BO Numéro 78 Appartenant A M. Bernard Moureau Situé Rue des Dremaux Et l'article 3 D'approuver Cet échange Sans soult Merci beaucoup Sur cette Pardon Il y a encore Deux articles Le 4 D'approuver La création D'une servitude De réseau D'eau pluviale Sur la parcelle Appartenant A M. Bernard Moureau Et cadastrée 467 BO Numéro 215 Et l'article 5 D'autoriser M. le maire Ou son représentant Ayant délégation A signer Tout document Si rapportant Merci Si effectivement Il y a à la fois Un échange Et la création D'une servitude D'urbanisme Liée A un réseau D'eau pluviale Sur cette Délibération Y a-t-il des questions On pose de passer au vote Y a-t-il des oppositions Des abstentions Unanimité Je vous remercie Après avoir créé Une servitude D'eau pluviale Nous créons Des servitudes De conduite De gaz Avec GRT Et Yann Barraud Nous lit cette délibération Considérant que la société GRT Gaz A régularisé avec la commune d'Ontin Une convention de servitude Sous sein privé En date des 18 et 24 juillet 2018 Relative à l'implantation D'une canalisation De gaz Et tous ses accessoires Sur la parcelle située A Autin Cadastré Section 467C Numéro 143 Considérant qu'une délibération En date du 11 juillet 2018 A été prise Pour autoriser Le maire à signer L'acte réitératif Pardon De servitude Sur la parcelle cadastrée Section 467C Numéro 143 Considérant qu'une indemnité De 500 euros Sera versée à la commune En contrepartie De la convention De servitude Considérant que GRT Gaz Et le notaire de celui-ci Se sont aperçus Que la canalisation De gaz Traverse également La parcelle cadastrée Section 437C Numéro 14 Considérant qu'il apparaît Nécessaire de délibérer Pour autoriser Monsieur le maire A signer également L'acte Sur la parcelle cadastrée Section 467C Numéro 14 Il est proposé Au conseil municipal Article 1er D'approuver la convention De servitude avec GRT Gaz Dans le cadre de l'installation D'une mise à la terre Sur la parcelle 467C Numéro 143 Et sur la parcelle 467C Numéro 14 Situé chemin des ragots Selon le plan journal X Article 2 D'autoriser Monsieur le maire Ou son représentant Ayant d'allégation A signer tout document Si rapportant Si rapportant Pardon Merci beaucoup Merci beaucoup pour une canalisation de gaz B.S. 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 De 1600m2 Considérant que Mme et M.Cosac On fait part de leur souhait D'acquérir ce terrain actuellement En nature de préclassé en zone constructible Pour réaliser des pavillons d'habitation Considérant que la mairie n'a pas vocation A conserver ce terrain Considérant que l'avis des domaines Estime la parcelle à 60.560€ Soit 10€ par mètre carré Et que cette offre a été acceptée Par M. et Mme Cossac Considérant que Les frais d'acte Seront à la charge de l'acquéreur Il est proposé au conseil municipal D'approuver la cession des parcelles 467 B.S. numéro 4 Pour la superficie de 4465m2 Et B.S. numéro 144 Pour une superficie de 1600m2 Située rue du Chalet Bleu A Mme et M.Cosac Demiciliers 10 rue de Bellevue à Autun Article 2 D'approuver la cession de ces parcelles Au montant de 60.650€ Article 3 D'autoriser M. le maire Ou son représentant Ayant délégation A signer tout document Si rapportant Merci beaucoup Et vous avez donc en annexe La missive de l'acquéreur La vie des domaines Et le plan de ces parcelles Sur cette cession Y a-t-il des questions ? Je propose de passer au vote Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité Je vous remercie Concession d'aménagement Le compte-rendu annuel Du lotissement André Malraux Et l'approbation De l'avenant numéro 2 François André Considérons que chaque année La SEM Val-de-Bourgogne Doit fournir un compte-rendu annuel Doit fournir un compte-rendu annuel du lotissement André Malraux Retraceront l'avancement de la concession Les opérations réalisées Les prévisions Ainsi que le bilan prévisionnel actualisé Au 31 décembre 2019 Considérons que la concession d'aménagement arrive à terme le 13 octobre 2020 Considérons que 13 lots sont en cours de commercialisation Considérons que la SEM Val-de-Bourgogne a proposé à la commune de prolonger la concession d'aménagement pour une durée de 3 ans Soit jusqu'au 13 octobre 2023 Considérons que la SEM Val-de-Bourgogne propose une baisse de tarifs environ 11% Afin de redynamiser le rythme de commercialisation De poursuivre la participation de la commune Avec des versements annuels de 14 000 euros TTC Pour les années 2021 à 2023 Et de diminuer leur rémunération à 3% au lieu de 4 Il est proposé au Conseil municipal D'approuver le compte rendu Article 1er D'approuver le compte rendu annuel 2019 De la concession d'aménagement du lotissement André Malraux Réalisé par la SEM Val-de-Bourgogne Article 2 D'approuver l'avenant numéro 2 au traité de concession d'aménagement Joint en annexe avec la SEM Val-de-Bourgogne Prolongeant la concession d'aménagement D'une durée de 3 ans Article 3 D'approuver le nouveau bilan financier Joint en annexe Avec le versement de la participation de la commune A 14 000 euros TTC Pour les années 2021 à 2023 Article 4 D'autoriser M. le maire Ou son représentant ayant délégation A signer tout document si rapportant Merci beaucoup et vous avez donc en annexe le compte rendu Et l'avenant numéro 2 proposé par la SEM Val-de-Bourgogne Sur ce compte rendu et sur l'avenant pour le lotissement André Malraux Y a-t-il des questions ? Je propose de passer au vote Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie Affaires culturelles Signature du CLEA CTL Patrick Rion Merci M. le Président Signature d'un contrat local d'éducation artistique et culturelle Contrat territoire lecture 2020-2022 Avec le ministère de la Culture La région académique de Bourgogne-Franche-Comté La ville d'Autun La communauté de communes du Grand Autunois-Morvan Et l'association Autun Destination Culture Considérant que la ville d'Autun Et la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan Ont initié en 2015 une réflexion portant Sur le développement de l'éducation artistique et culturelle Et de la lecture publique sur l'ensemble de leur territoire Afin d'encourager tout habitant à bénéficier de l'offre culturelle et patrimoniale existante Après un premier CLEA CTL fonctionnant de 2017 à 2020 Et dont le bilan très positif a été reconnu et approuvé par tous les partenaires Les collectivités s'inscrivent dans un nouveau projet de développement culturel Lié à la diversité socio-culturelle de leur territoire En signant un deuxième contrat Considérant que le volet CLEA est porté d'une part par la ville d'Autun Pour le pôle d'Autun et d'autre part par la CCGAM pour le pôle de Couche Que le volet du CTL est porté par la CCGAM Considérant que le comité de pilotage Réuni le 8 octobre 2019 A acté la poursuite des actions du CLEA CTL Pour les années 2020-2022 Avec la signature d'un nouveau contrat Les acteurs du CLEA CTL Doivent définir la pertinence et la cohérence De donner une dimension communautaire au CLEA Le CTL l'est déjà sur les trois années de fonctionnement du prochain contrat A ses fins, un diagnostic préalable par la CCGAM Au titre de sa compétence des affaires scolaires De l'animation jeunesse et culturelle sur le territoire Est à prévoir en lien avec la ville d'Autun Direction culture, événements, direction musée patrimoine Et direction de la cohésion sociale et urbaine Et l'éducation nationale En outre, le contrat CLEA CTL 2020-2022 Doit permettre à terme le développement d'actions Aux entrées multiculturelles transverses Par un travail en réseau entre tous les acteurs du territoire Selon les axes suivants L'émancipation des publics Ou comment favoriser l'accès de tous à la culture et aux arts Rencontres, artistes, métiers, du patrimoine, œuvres Pratiques artistiques, savoir-faire, production, restitution En point 2, la culture près de chez vous Ou comment la culture peut être un levier de cohésion Et d'attractivité du territoire Développer le vivre ensemble et la citoyenneté Accompagnement à la découverte et à l'utilisation des ressources numériques Structuration du réseau de bibliothèques du GAM Structuration d'un travail en réseau entre les acteurs du territoire Avec pour objectif la création de projets communs Il est proposé au Conseil municipal Article 1er D'autoriser M. le maire ou son représentant ayant reçu délégation A signer le contrat local d'éducation artistique et culturelle Contrat territoire lecture 2020-2022 Avec le ministère de la Culture La région académique de Bourgogne-Franche-Comté La ville d'Autun La communauté de communes du Grand Autunois-Morvan Et l'association Autun Destination Culture Article 2 D'autoriser M. le maire ou son représentant ayant reçu délégation A solliciter les subventions et à signer tout document se rapportant à ce dossier Merci beaucoup Et donc des conventions, des contrats Qui sont la preuve d'une coopération exemplaire entre le ministère de la Culture L'éducation nationale, la ville, la communauté de communes Et l'association Autun Destination Culture Dont vous avez le logo Et qui pour les plus anciens a remplacé l'office municipal de la culture Sur ce CLEA, contrat local d'éducation artistique Et ce CTL, contrat territoire lecture 2020-2022 Y a-t-il des questions ? Michael Guijoux Alors, ce contrat local d'éducation artistique et culturelle Et le contrat territoire de lecture Vous l'avez dit dans la délibération Sont pertinents pour le territoire Sous l'accès à la culture Et sur la cohésion et l'attractivité du territoire Alors, j'ai quelques éléments Ou du point de vue communautaire En termes, on va dire, de bénéfices directs Au niveau financier de ce genre de contrat Je sais que la salle de couche est aidée A hauteur d'une somme assez intéressante Je sais aussi que le réseau de bibliothèques communautaires Est aidé, là aussi, avec des financements spécifiques Sur les actions d'animation des bibliothèques Est-ce qu'on a quelques exemples Pour le bénéfice de la ville d'Autun ? Absolument Alors, l'intérêt, notamment Vous le retrouverez dans l'annexe C'est, en général De pouvoir amortir nos spectacles au théâtre En faisant intervenir les compagnies Également dans les écoles Et par cela, donc, nous faisons, entre guillemets, coup double Où, évidemment, le théâtre n'est pas un équipement qui s'auto-finance Mais ça nous permet d'avoir aussi des rentrées Et de permettre à des jeunes des écoles De rencontrer les comédiens avant la représentation Et ensuite d'y participer Il y a également, dans le même ordre d'idées, les programmes collèges et cinéma Et école et cinéma Qui permettent, là aussi, avec le cinéma Arletti De construire des projets Ça dépend aussi des professeurs Et puis, le contrat Territoire Lecture Doit permettre de favoriser, notamment, les rencontres intergénérationnelles Avec des ateliers d'écriture Un partenariat avec Lire en Pays Hautunois Qui porte la fête du livre, à Autun Et des actions festives Notamment la bibliothèque comme tiers-lieu Pour renforcer l'ouverture des bibliothèques Aux lecteurs, mais également aux télétravailleurs Voilà, en gros, ce contrat Qui, effectivement, dépend de l'engagement des parties Et des idées et de la programmation culturelle En sachant, et c'est pour ça qu'Hautun Destination Culture Est partenaire de ce contrat Que quand, donc, Autun Destination Culture Fait la programmation du théâtre La salle de Jean Genet a une programmatrice A Autun, le théâtre a une programmation bénévole Qui est faite par Autun Destination Culture Et quand les bénévoles, rien avec la mairie, évidemment Programment la fin de culturelle Ils ont, dans l'idée, aussi, d'avoir un certain nombre de spectacles Jeunes publics ou non Qui puissent bénéficier de ce dispositif Et donc intervenir dans les écoles Et puis, nous allons y travailler dans les prochaines années Nous brillons également avec la DRAC Le projet du Grand Rolin En tant que projet muséal Qui puisse aussi faire l'objet de projets pédagogiques C'est-à-dire que, dans les collèges, les lycées, les écoles Des classes travaillent autour de projets de restauration De projets de mise en valeur du patrimoine En lien avec la DRAC Qui, évidemment, cofinance le musée Ça permet, en fait D'avoir une politique d'éducation artistique Et de lecture publique Qui soit décloisonnée Puisque, si la ville est propriétaire du théâtre Si Autun Nation de Culture est le programmateur Si la DRAC cofinance l'ensemble des politiques culturelles Et si les écoles, via l'éducation nationale Et donc l'État, sont responsables des activités pédagogiques Et bien, il faut, entre ces différents acteurs Qui dépendent de structures différentes Et qui sont de statuts différents Formaliser les coopérations Et l'intérêt dans notre territoire Et je crois que c'est exemplaire au niveau de la Bourgogne C'est que, non seulement nous nous mettons d'accord Mais nos projets sont largement cofinancés Par les parties prenantes Donc, deux intérêts pour ces conventions Le travail en commun Et le financement d'actions de politiques culturelles D'autres questions sur le CLÉA-CTL ? Je vous propose de passer au vote Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie Je vous propose ensuite D'ouvrir le chapitre coopération internationale Avec l'aide d'urgence pour le Liban Je salue d'ailleurs tout à l'heure Nos amis hautunois libanais Qui sont venus dans le public Et qui ont dû repartir Mais nous avons une délibération Qui est à la fois importante pour le Liban Mais il y a également Quelques Libanais de nationalité ou d'origine Qui vivent dans notre commune Et pour lesquels Cette aide est importante Mais quelle que soit notre origine Ou notre nationalité Je crois qu'il était indispensable Et nous le faisons régulièrement Lors de catastrophes naturelles ou industrielles Que nous aidions des régions En difficulté De manière modeste Symbolique Mais néanmoins nécessaire Véronique Paco Merci monsieur le maire Considérant la situation D'urgence absolue Que traverse le Liban A la suite de la tragédie Du 4 août 2020 Considérant qu'au côté De très nombreux partenaires du Liban La France et les Nations Unies Ont organisé le 9 août Une conférence internationale De soutien et d'appui A Beyrouth et au peuple libanais Considérant que dans le contexte actuel Un soutien financier important au Liban Est nécessaire pour couvrir Ses besoins d'urgence Le ministère de l'Europe Et des affaires étrangères Encourage les collectivités Territoriales françaises A participer à l'élan De solidarité nationale et internationale Par différents réseaux Considérant que Cité-Uni France En contact étroit Avec le secrétariat mondial De cités et gouvernements locaux unis A décidé de lancer Un fonds de solidarité Pour les collectivités libanaises touchées Considérant que la ville d'Otah Est adhérente de Cité-Uni France Il est proposé au conseil municipal D'acter un soutien financier De 1000 euros Et d'autoriser monsieur le maire Ou ce représentant ayant reçu délégation A signer tout document si rapportant Merci beaucoup Et donc nous passons par un fonds Lié A l'association Donc des cités et gouvernements locaux unis CGLU Qui est donc le fonds qui nous est recommandé Par le ministère des affaires étrangères Pour venir en aide De manière modeste Mais importante au Liban Pour nos amis autunois D'origine libanaise Et pour le lien également Historique d'amitié Et de partenariat Entre la France et le Liban Le président de la République S'étant rendu plusieurs fois Ces derniers mois Ces dernières semaines Dans ce pays Sur cette question De l'aide d'urgence D'une aide d'urgence De 1000 euros De la ville d'Autun Pour le Liban Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie beaucoup De soutenir cette action de solidarité Point 6 politique de la ville Approbation de la programmation 2020 Du contrat de ville Monique Gattier Donc c'est un rapport Que nous passons chaque année En effet Le fait d'être Dans un programme politique De la ville Nous permet Dans le cadre Du contrat de ville D'obtenir des financements Tant des services De l'Etat Que de la région Que de la CAV Des bailleurs sociaux Et de Nous-mêmes Ville d'Autun De co-financer Ces actions Donc un comité de pilotage Se réunit une fois par an Étudie les dossiers Fait une proposition Et ça permet donc De financer Vous voyez Sur votre tableau 6 juin Des projets A hauteur de 102 500 euros Pour cette année Donc le rapport Considérant le travail D'évaluation De synthèse D'analyse réalisée En vue de l'élaboration Du contrat de ville Considérant que le contrat de ville 2015-2020 A été signé Le 28 septembre 2015 Considérant que le protocole D'engagement réciproque Et renforcé Permet la prorogation Du contrat de ville Jusqu'en 2022 En fixant des objectifs D'intervention partagés Entre les différents signataires Après évaluation Du contrat de ville Sur la période 2015-2020 Considérant que des priorités D'action ont été définies Et validées Pour chacun des 5 axes Qui sont les suivants Développement économique Emploi Axe à la formation Habitat et cadre de vie Renouvellement urbain Cohésion sociale Éducation Sport Culture Cohésion sociale Santé Vieillissement Cohésion sociale Prévention Sécurité Et des axes Transversaux Il est demandé Donc au conseil municipal D'approuver le tableau De programmation Des actions Pour l'année 2020 D'autoriser Monsieur le maire Ou son représentant Ayant délégation A signer les documents Contractuels cités Si déçus Ainsi que tous les documents Relatifs à ce dossier Et d'autoriser Monsieur le maire A solliciter Toutes les subventions Mobilisables Pour les actions De la ville d'Autun Vous voyez que dans le tableau Donc l'Etat Participe largement A ce programme d'action Puisque si nous faisons Le total Il verse Sur les 102 500 euros Il participe A hauteur de 86 500 euros Que la région Participe à 10 000 euros Et après C'est des montants Plus faibles Absolument Merci Vous avez donc En annexe Les différentes actions Dont De nouvelles actions Liées au Covid Notamment Un été apprenant En lien donc Avec les vacances apprenantes Qui a été Une belle Réussite Et je crois Que l'idée De réitérer Pour les vacances D'automne Le dispositif Vacances apprenantes Sur le quartier De Saint-Portaléon Et peut-être Sur d'autres quartiers Puisque ce dispositif Est particulièrement Utile Pour Notamment Les enfants Qui ont des difficultés Scolaires Sur La programmation 2020 Du contrat de ville Y a-t-il des questions On pose de passer au vote Y a-t-il des oppositions Des abstentions Unanimité Je vous remercie Nous allons donc Actualiser La PCP Donc l'autorisation De programme Crédit de paiement Pour le programme De rénovation urbaine PRU Du contrat de ville Et je demande A Patrick Cailleux De lire Cette délibération Vu le décret Numéro 1997 Tiré 175 Du 20 février 1997 Autorisant La gestion En APCP Aux communes Donc APCP Je me suis renseigné Quand même C'est autorisation De programme Crédit de paiement Vu l'article L2311 Tiré 3 Du code général Des collectivités Territoriales Issue de la loi ATR Du 6 février 1992 Vu l'article R2311 Tiré 9 Du code général Des collectivités Territoriales Vu l'instruction Codificatrice M14 Vu la délibération Du conseil municipal Du 1er décembre 2008 Présentant le programme De rénovation urbaine Et autorisant Monsieur le maire A signer la convention Avec la chance Régionale De rénovation urbaine En rue Concernant le dit programme Vu la délibération Du conseil municipal Du 23 mars 2009 Portant ouverture De la PCP Vu la délibération Du conseil municipal Du 29 mars 2010 Ajustant la PCP Vu la délibération Du conseil municipal Du 22 décembre 2014 Relative à l'avenant Numéro 2 A la convention pluriannuelle Du PRU d'Autun Avec l'ANRU Vu la délibération Du conseil municipal Du 29 juin 2015 Relative à l'approbation Du contrat de ville Et à la convention régionale De la cohésion sociale Et urbaine Vu la délibération Du conseil municipal Du 8 février 2016 Actualisant la PCP Vu la délibération Du conseil municipal Du 11 juillet 2016 Actualisant la PCP Et prolongeant jusqu'au 31-12-2020 L'autorisation de programme De rénovation urbaine Et le volet urbain De ce contrat de ville Vu les délibérations Du conseil municipal Du 9 février 2017 Du 26 mars 2018 Du 11 juillet 2018 Du 25 mars 2019 Et du 24 février 2020 Actualisant la PCP Considant la réalisation Des trois opérations Du volet urbain De contrat de ville Sur le quartier de Saint-Pantéléon Depuis 2018 A savoir l'aménagement Du parc Robert Schumann Du City Stade Et de la réhabilitation Du Priory Saint-Martin Considérant le montant De l'autorisation De programme Qui s'élève toujours A 5 693 591,48 euros Suite aux exécutions Déjà réalisées Au report de 2020 Sur 2021 Pour la finalisation De l'aménagement Du parc Robert Schumann Il est proposé Au conseil municipal Article 1er D'accepter L'actualisation De l'autorisation De programmes Pour le programme De rénovation urbaine Et le volet urbain Du contrat de ville Article 2 D'accepter Les modifications Suivantes du phasage Dans le temps Des crédits de paiement Alors là Je vous laisse Regardez le tableau Les crédits de paiement Inscrits sur l'exercice Budgetaire 2021 S'élèvent à 202 911,58 TTC Dont 202 911,58 de report Et 0 euro de nouveau crédit Article 3 De préciser que les dépenses De l'APTCP De 5 000 Non de 5 millions Excusez-moi 693 591,48 Reste équilibré En recettes Comme suit Au vu des connaissances Actuelles Article 4 De préciser que les reports De crédits de paiement Se réaliseront sur les crédits De paiement De l'année N plus A Automatiquement Merci Beaucoup Et donc on est à la fin Donc de cette programmation L'AECP Effectivement Autorisation de programme Crédit de paiement Certaines collectivités Fonctionnent en AECP Autorisation d'engagement Crédit de paiement En APCP Tout ça pour dire que C'est une manière De programmer De manière pluriannuelle Les crédits Puisque vous savez Qu'un principe Des budgets Nous verrons dans quelques instants Est l'annualité budgétaire Donc cette APCP Nous en avons d'autres Notamment sur La rénovation De la place du Champ de Mars Permet de prévoir Sur plusieurs années L'engagement de crédits Qui seront inscrits Progressivement ensuite Dans les budgets primitifs Sur Donc le L'APCP Du contrat de ville Relatif Donc au quartier La rénovation Du quartier de Saint-Port-à-Léon Y a-t-il des questions Je vous propose De passer au vote Y a-t-il des oppositions Des abstentions Unanimité Je vous remercie Et nous passons maintenant A notre nouvelle Grande politique De contractualisation Après le programme De rénovation urbaine Sur le quartier de Saint-Port-à-Léon L'action Cœur de ville Sur le centre-ville Avec une convention De partenariat Avec la fondation Du patrimoine Katzi-Nicolaou Merci monsieur le maire Comme vous le savez La ville d'Autun Possède un patrimoine Remarquable et reconnu Qui comptabilise Presque 50 édifices Inscrits Ou classés Au titre Des monuments Historiques Ajouté à cela Un patrimoine urbain Important Qui participe A l'identification De la ville A son image Et à son caractère Une qualité d'ailleurs Patrimoniale Qui est matérialisée Par la création En 1973 D'un secteur Sauvegardé De 74 hectares Révisé en 2009 Considérant Que dans le cadre Du programme Action Cœur de ville Et de la convention Au pas et rue Approuvée en février Dernier Le patrimoine Apparaît Comme un sujet Transversal Et sa réhabilitation Pardon Mérite d'être Menée au mieux Considérant Que la revitalisation Des centres-villes Constitue également Pour la fondation Du patrimoine Un enjeu essentiel Cet organisme A but non lucratif Reconnu d'utilité publique La fondation Finance la restauration Du patrimoine En France Parmi les dispositifs Gérés par la fondation Du patrimoine Le label Permet de développer Des aides fiscales Au propriétaire Autant appartient A la typologie Des villes éligibles Au label Moins de 20 000 habitants Possédant un site Patrimonial remarquable Périmètre dans lequel Les aides seront mobilisées Considérant que le label Peut sous condition Permettre au propriétaire De déduire fiscalement Ses dépenses d'entretien Et de réparation De son impôt Sur le revenu Du revenu global imposable 50% du montant Des travaux d'entretien Et de réparation Ayant obtenu au moins 2% de subvention 100% pour les travaux D'entretien et de réparation Ayant obtenu au moins 20% de subvention Des revenus fonciers 100% du montant Des travaux d'entretien Et de réparation Sans application du seuil Des 10 700 euros Durant 5 ans Considérant que pour Les propriétaires Non imposables Une subvention Représentant au moins 2% du programme De travaux validés Est accordé Au propriétaire Par la fondation Considérant que L'octroi de ce label Peut rendre possible L'ouverture d'une campagne De dons sous l'égide De la fondation Du patrimoine Ou d'une autre Organisation autorisée Considérant que Pour les souscripteurs Les dons sont déductibles Considérant que La ville d'Autun La CC GAM Et la fondation Du patrimoine Souhaitent conjuguer Leurs actions En faveur de la restauration Du patrimoine Au service de l'activité Et l'attractivité Du territoire Dans le cadre De l'OPA-RU Dont le périmètre d'action Inclut celui Du site patrimonial Remarquable A Autun Considérant que La ville d'Autun Souhaitent valoriser Son patrimoine historique Et son patrimoine urbain Considérant que La ville d'Autun Est dotée D'un site patrimonial Remarquable De 74 hectares Considérant que La ville d'Autun Engagée dans le dispositif Action cœur de ville Mais l'action sur l'axe La mise en valeur De l'espace public Et du patrimoine Considérant que La ville d'Autun A approuvé la convention Pour une OPA-RU Entre 2020 Et 2025 Il est demandé Au conseil municipal D'approuver La convention De partenariat Et ses annexes Avec les différents partenaires C'est ses gammes Et fondation du patrimoine D'autoriser Monsieur le maire Ou son représentant A signer le document Subventionné D'autoriser Monsieur le maire Ou son représentant Ayant reçu délégation De signer tout document Si rapportant Merci Merci beaucoup Et donc nous avons Un nouveau partenaire Dans le programme Action cœur de ville Qui est La fondation du patrimoine Qui est déjà intervenue En complément Du loto du patrimoine Sur la rénovation De la maison canonielle Du lutrin Mais qui se propose D'intervenir De manière plus importante Et plus structurée Sur l'ensemble De notre opération Action cœur de ville Dans les domaines De rénovation du patrimoine Et notamment Du patrimoine privé Avec donc des subventions Et de l'ingénierie De traitement de dossiers Sur cette convention Fondation du patrimoine Y a-t-il des questions ? Je vous propose De passer au vote Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions Unanimité Je vous remercie Pour continuer Dans la convention Action cœur de ville Le programme 7.2 Appelle La probation D'un bail à construction Pour la requalification Du site De l'ancien hôpital Saint-Gabriel Donc vu la délibération De 2019 Ayant autorisé Monsieur le maire d'Autun Un négocié Avec Habitat et Humanisme Pour la requalification Du site De l'ancien hôpital Saint-Gabriel Vu la délibération Ayant autorisé Donc moi-même Après finalisation D'un accord Engageant la ville Et Habitat et Humanisme A acquérir l'ancien hôpital Situé neuf Boulevard Frédéric-Latouche Et cadastré actuellement A la parcelle AI numéro 467 Appartenant au centre Hospitalier d'Autun Pour une partie D'environ 10 000 m2 Vu l'offre Remise Il manque un E Remise pardon Par entreprendre Pour humaniser la dépendance EHD Foncière D'habitat et Humanisme Donc offre remise Le 29 février 2020 Et vu donc L'acceptation De cette offre D'entreprendre Pour humaniser la dépendance Pour la requalification De l'ancien hôpital d'Autun Par la ville d'Autun En date du 17 août 2020 Vu la promesse De bail jointe Considérant que le site De l'ancien hôpital Saint-Gabriel Est fermé Et partiellement Occupé simplement Depuis 2009 Qu'il représente Un intérêt majeur Au vu de son emplacement En cœur de ville Considérant qu'Action Cœur de ville Porte sur des projets Relatifs à l'aménagement De l'espace urbain Et des monuments historiques A la redynamisation Du centre-ville La redynamisation commerciale La requalification De l'habitat La réfection des façades Etc Considérant la volonté Du centre hospitalier Et de la municipalité De travailler sur la requalification Du site De l'ancien hôpital Considérant que L'appel à manifestation D'intérêt Ami Intitulé Réinventons nos cœurs de ville A été lancé Au niveau national En décembre 2018 Auprès des 222 villes Bénéficiaires Du programme Action Cœur de ville Considérant que Cette Ami Réinventons nos cœurs de ville Est une initiative Du ministère De la cohésion des territoires Et des relations Avec les collectivités territoriales Conduite En partenariat Avec le ministère De la culture Notamment la cité De l'architecture Et du patrimoine Et les partenaires financeurs Du programme Action Cœur de ville A savoir La banque des territoires Action logement Et l'agence nationale Pour l'habitat Considérant que Le 19 mars 2019 La ministre Jacqueline Gouraud Annonçait la sélection De 54 villes lauréates Dont Autun Qui pouvaient Lancer leur appel à projet Dès 2019 Donc Dès la première vague D'appels à projet Considérant que Ce dispositif national A pour objectif De faciliter l'émergence De projets Et de programmes Urbains Innovants En centre-ville Adaptés aux marchés Et aux besoins locaux Favorisant la transition Écologique Et l'inclusion sociale Et valorisant le Parlement Paysager Et urbain Considérant que Dans la phase actuelle De finalisation Des conventions Et de mise en oeuvre D'actions matures Les appels à projet S'inscrivent dans l'impulsion Donnée aux projets locaux De redynamisation Ces appels à projet Accompagnent les conventions Cadres Action Coeur de Ville Vers une entrée Accélérée dans l'opérationnel A travers l'appel À manifestation d'intérêt Réinventons nos coeurs de ville Les villes sélectionnées Font appel à l'excellence Professionnelle Pour réaliser des opérations Mixtes Et innovantes Afin de répondre Plus particulièrement Aux enjeux d'habitat Et de développement Économique et commercial Des centres-villes Et de chaque territoire Considérant qu'au-delà De ce dispositif L'enjeu Est d'imaginer De nouveaux modes De production urbaine En villes dites moyennes Conformément à la philosophie Du programme Action Coeur de Ville Il s'agit de favoriser Des partenariats nouveaux Entre institutions publiques Et opérateurs privés Entre sociétés civiles Et professionnelles Entre investisseurs Et concepteurs Considérant que Dans le cadre de cette AMI La ville d'Autun a publié Un règlement de consultation En date du 5 juillet 2019 A destination des candidats Opérateurs Pour la requalification Du site de l'ancien hôpital Considérant que Le projet de requalification De l'ancien hôpital Représenterait Un investissement Dans l'innovation sociale Avec la création D'un modèle de logement Adapté aux personnes âgées Seules Au revenu modeste Dans le contexte D'une ville De 14 000 habitants Considérant que Le maintien de ce public En centre-ville Constitue un enjeu Identifié Dans le diagnostic Du plan local D'habitat intercommunal PLHI Ce qui est un pléonasme Puisque les plans locaux D'habitat Sont forcément intercommunaux Mais bon PLHI Qui est lui-même Donc en cours D'élaboration Certaines versions Ont déjà été validées Il sera lui-même Intégré pleinement Dans le plan local D'urbanisme intercommunal Et là ce n'est pas Un pléonasme Puisque les plans locaux D'urbanisme Peuvent aussi Être locaux Municipaux Considérant qu'Habitat Humanisme Par l'intermédiaire De sa foncière Intitulée Entreprendre Pour humaniser La dépendance EHD A transmis à la ville D'Autun Le 7 septembre 2019 Une candidature Pour la requalification Du site De l'ancien hôpital Dans lequel Il s'engage A transmettre Une offre financière Et juridique définitive De requalification Du site Le 29 février 2020 Considérant que Le maire d'Autun A été autorisé Par le conseil municipal A négocier Avec Habitat Humanisme Dans cet intervalle Et considérant Qu'Habitat Humanisme Par l'intermédiaire De sa foncière Entreprendre Pour humaniser La dépendance A remis une offre Ferme Pour la requalification Du site De l'ancien hôpital Le 29 février dernier Considérant que La ville a accepté Cette offre Par courrier Je vous le disais Transmis le 17 août 2020 A EHD Considérant qu'EHD Propose A la ville d'Autun Pour la requalification Du site De l'ancien hôpital Une fois l'acquisition Fait par la ville Un bail à construction D'une durée de 50 ans En contrepartie D'une redevance Considérant la promesse De bail jointe Au présent rapport Il est proposé Au conseil musical D'approuver le principe D'une location A long terme Sous forme de bail A construction Ou de bail amphithéotique Portant sur une partie De la parcelle Pour une contenance Approximative De 10 000 m² Article 2 De décider de louer Sous forme de bail A longue durée Pour une durée De 50 ans La parcelle de terre Cadastrée Section AI 467 Pour une contenance Approximative De 10 000 m² Située boulevard Frédéric Latouche A EHD Moyennant une redevance Symbolique annuelle Article 3 D'autoriser Monsieur le maire Ou son représentant A signer la promesse De bail si jointe Au profit d'EHD Ou de toute autre Personne morale Ou physique Qui s'y substitue Solidairement Portant sur une partie De la parcelle Cadastrée Section AI 477 Pour une contenance Approximative De 10 000 m² Article 4 D'autoriser Monsieur le maire Son représentant Après acquisition De l'ancien hôpital Par la ville A signer un bail A construction Ou un bail Amphithéotique Qui sera passé En la forme Authentique Au frais du preneur En l'étude De maître Dupin Notaire à Autain Au profit d'EHD Ou de toute autre Personne morale Ou physique Qui s'y substituerait Solidairement Portant sur une partie De la parcelle Cadastrée Section AI 467 Pour une contenance Approximative De 10 000 m² Article 5 D'habiliter le preneur Ou son mandataire A réaliser une opération Immobilière Sur la parcelle Cadastrée AI 467 A fonction D'autoriser Plus recours Conformément Au code De l'urban Article 6 D'autoriser Monsieur le maire Ou son représentant A signer Toute pièce utile En l'objet Et vous est annexé Donc la promesse Innalagmatique De bail à construction Entre la commune d'Autain Et la société Entreprendre Pour humaniser La dépendance Société anonyme Dont le siège Est à caluire Et cuire Dans le Rhône Sur cette promesse De bail à construction Au profit Donc de EHD Sur l'ancien Hôpital Saint-Gabriel Y a-t-il des questions Michael Guigeau Alors Avant de se prononcer Sur le sujet On voulait des éclaircissements De ta part De votre part Pour Finaliser notre position Premier élément Quelles sont Les véritables projections De besoins De ce type de logement Sur le territoire Dans les décennies à venir Si on a des projections Par exemple INSEE Sur le sujet Premier élément Et deuxième élément Comment va s'articuler Cette résidence Donc pour personnes âgées A revenu modeste Par rapport Aux résidences Existantes Le parc Fleury Et celle de Saint-Pantéléon Qui peut être déjà ouverte Je ne sais pas Comment va s'articuler Ces trois Comment va s'articuler Ces trois résidences Donc on a besoin De savoir ça Pour pouvoir se prononcer Et à l'issue De ton propos Je demanderai une suspension De séance Très bien Donc comme il est cité Dans la délibération Ce besoin ressort du PLHI Qui doit être en ligne Ou il n'est pas encore en ligne Dans sa N'étant pas encore adapté Il n'est pas encore Et quel document est en ligne La communauté de communes N'a pas encore délibéré Mais nous nous avons validé Qui est donc A été transmis Au conseiller communautaire Du mandat précédent Et le travail au niveau Du plan local d'urbanisme intercommunal Doit reprendre en vue Du vote sur le plan local D'urbanisme intercommunal Donc j'espère qu'il interviendra Au plus vite Puisqu'il prend en compte Un certain nombre de documents D'orientation environnementaux Des documents d'orientation Et de projection de logement Mais aussi des opérations Qu'on appelle OAP Des opérations d'aménagement programmées Sur certains quartiers Et certaines opérations De revitalisation commerciale Donc par rapport au PLHI Donc On entend Il a été arrêté fin 2019 Et il sera exécutoire Enfin il sera intégré Dans le PLHI Bon On pourra le transmettre C'est un document Qui a été fait Par l'agence d'urbanisme Sud-Bourgogne Donc en régie L'agence d'urbanisme Entre la communauté urbaine Et la ville Et qui s'appuie Donc sur des projections Démographiques Alors Sur Les besoins De logements Adaptés au vieillissement Donc le besoin Le besoin en logement Neuf Adapté au vieillissement Donc en logement nouveau Adapté à la perte d'autonomie Sur le territoire de la CCGAM S'élève pour les 5 prochaines années Puisque le PLH Est construit sur 2020-2025 S'élève à 71 logements Pour Autun et sa couronne Le besoin En termes de logements globaux Sur cette période Est établi A 323 logements C'est-à-dire 217 de construction neuve Et 106 de remise sur le marché Dans ces 323 Le besoin en logement neuf Adapté à la perte d'autonomie Pour Autun et sa couronne Donc sa couronne C'est l'autunois Les communes qui sont directement Donc adjacentes La perte d'autonomie Mitoyenne d'Autun Est évaluée à 35 logements Dont 26 logements neuf Donc les 26 font partie Des 71 qui sont pensés Pour la gamme Et les 9 restants Etant anticipés Comme étant des nouveaux Des remises sur le marché Ces projections Intégraient Les projets déjà arrêtés Au moment de la construction Du PLHI Notamment la résidence Senior Pectorios Construite par la SEMCODA A Saint-Portaléon Et qui effectivement Va ouvrir dans les prochains jours Ce qui rapporté au projet Le projet de l'ancien hôpital Permet de répondre en grande partie Aux besoins de la ville d'Autun Sur les 5 prochaines années Puisque ce projet Propose la création de 34 logements Au total Dont 18 pour les seniors 8 pour un public jeune 6 pour donc jeunes type étudiant Pour en reparler 6 pour des familles monoparentales Et ou familles tout court d'ailleurs Et 2 qui seront des logements conventionnés Avec l'hôpital Et l'assurance maladie Et qui servent de logements de sortie Alternatifs à une hospitalisation complète C'est à dire en sortie D'opérations de type cataracte Au lieu de rester hospitalisé On peut rester dans un logement d'attente Avant de rentrer chez soi Souvent d'ailleurs Si le logement habituel N'est pas adapté Ou est éloigné de l'hôpital C'est un projet Ces logements alternatifs à l'hospitalisation Que nous avions essayé de mener sur Syntex Mais Syntex n'avait pas obtenu L'agrément national Même s'il avait l'agrément régional Des caisses d'assurance maladie Or EHD là Donc on pourra mener Et l'hôpital est tout à fait favorable Et donc pour répondre concrètement à la question Le besoin sur les 5 prochaines années En logement Neuf adapté à la perte d'autonomie Pour Autun et sa couronne Mais pour l'instant nous n'avons pas D'indication de projet sur la couronne d'Autun Donc le besoin en logement neuf Identifié Sur la commune d'Autun Est donc de 26 logements neufs Et le projet de l'ancien hôpital Il répond pour 18 d'entre eux Je vous indique d'ailleurs Et nous en reparlerons probablement Si nous prenons cette décision Dans les mois à venir Que sur un bâtiment communal Nous avons également des investisseurs Qui sont dans la même philosophie Et qui proposeraient de créer 3, 4, voire 5 Logements adaptés aux vieillissements C'est à dire principalement avec des ascenseurs Et adaptés également à la perte d'autonomie Et au handicap Puisque la perte d'autonomie Comprend le handicap Sur le centre-ville Et donc nous serions à Proches mais pas tout à fait Sur la cible de 26 logements neufs A Autun Donc pour être clair Il y a un besoin qui est non pourvu Ce projet va permettre de répondre A une partie du besoin Il y a encore des nécessités De création de nouveaux logements neufs Adaptés aux vieillissements Et c'est d'ailleurs pour cette raison De l'adaptation de ce projet A la démographie A la structure Et à la dynamique De population de la ville d'Autun Que notre dossier a été retenu Au titre de l'appel A manifestation d'intérêt Dans les 54 premières villes Dans les 10 qui ont déjà signé Et donc quand nous aurons signé Si le conseil municipal autorise le maire à signer Nous serons donc la 7ème ville de France A avoir pu concrétiser cet appel A manifestation d'intérêt Sur les 222 qui étaient éligibles Une suspension de séance de 5 minutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Deuxième élément, bien sûr, nous soutenons cette recherche de nouveaux logements de type sociaux pour les personnes les plus précaires, surtout pour les personnes âgées. C'est un élément essentiel. Ça ne remet pas en cause notre soutien à ces personnes et à ces publics. Autre chose, nous souhaiterions que dans la réflexion que vous allez mener avec l'opérateur sur le projet, qu'un des logements soit dédié aux violences intrafamiliales pour enrichir ce projet. Donc nous voterons pour cette délibération. Merci beaucoup. Je prends acte de cette déclaration. Pour les violences intrafamiliales, la ville dispose déjà d'un logement. La communauté de communes. Le Sias, même. Le Sias dispose d'un logement dont nous ne donnerons pas l'adresse ce soir, mais qui permet de mettre à l'abri et qui, pour l'instant, remplit son office. Est-ce qu'il y aurait besoin d'un deuxième logement ? Alors, nous disposons d'un T2 actuellement, mais chaque fois que nous avons besoin, il peut arriver en cours d'année, que nous ayons besoin de plus de chambres ou de logements. Nous n'avons aucun souci pour avoir en plus soit des chambres à l'hôtel, soit on trouve toujours, toujours des solutions. On n'est jamais en panne de solutions. On peut toujours financer quelques nuits à l'hôtel ou autre le temps pour les services du travail social du département, puisque ce sont eux qui assurent le suivi des situations de violences intrafamiliales, le temps pour ces services-là de se retourner et de trouver une solution. Mais on ne laisse jamais, jamais personne dans une situation de violences intrafamiliales seule à son domicile. On n'en doute pas. Et voilà, c'est simplement pour enrichir la vocation sociale et solidarité de ce futur équipement. Il faut que ce soit un équipement qui soit placé dans des conditions de sécurité optimum, avec un gardiennage 24 heures sur 24 et on ne peut pas le mettre n'importe où. Et c'est des situations où les personnes ne sont pas aptes, sur ce temps-là où elles sont hébergées, à aller établir d'autres relations avec des personnes âgées ou d'autres familles. C'est un temps bien particulier de protection. On pourra présenter, mais du coup pas de manière publique dans l'intérêt de ces personnes, puisque violences intrafamiliales, c'est le nom pour les femmes battues. Donc la politique de mise à l'abri, mise en sécurité... Ça peut être également des personnes âgées à leur domicile ou des hommes, on a eu une ou deux situations. Voilà, des situations de maltraitance. Donc on pourra en discuter, c'est assez spécifique. Sur l'occupation, effectivement, il y a un certain nombre de typologies qui sont annoncées, mais il y aura également dans ce projet, vous l'avez vu dans le projet de bail, des activités intergénérationnelles, des activités municipales ou intercommunales qui y prendront place. Aujourd'hui, sur le ténement, vous avez l'Assad qui souhaite rester et on souhaite qu'il reste. C'est aussi pour ça qu'on souhaite être propriétaire pour pouvoir les héberger. Il y a l'épicerie sociale qui est sur place, les amis du petit marché. Il y a une structure du Sias et il y a Coeur et Santé qui est une salle de sport pour les personnes cardiaques ou transplantées du cœur. Et puis, dans le projet, en plus des logements, il y a des espaces qui seront proposés à la ville ou à la communauté de communes ou à d'autres partenaires en lien avec le projet social. Donc, dans l'établissement du projet, nous avons eu des sollicitations de cabinets médicaux ou paramédicaux qui, finalement, ont choisi un autre lieu d'importation qui est l'ancien intermarché, mais c'est des plateaux qui peuvent être extrêmement intéressants pour des professionnels du milieu médical ou paramédical. Et puis, nous souhaitons, dans une discussion avec la communauté de communes, soit reprendre la compétence, soit travailler avec la communauté de communes pour l'installation, notamment dans ces bâtiments, d'un ou plusieurs services actuellement dans des bâtiments, on va dire, temporaires ou inadaptés. L'école de dessin, qui est aujourd'hui, en fait, sans domicile fixe, puisque nous avons donc vendu l'école de la rue des Bans et qu'aujourd'hui, la Halle d'Alancourt fait partie du projet du Grand Rollin et donc sera intégrée au Grand Musée Rollin comme espace de médiation pour les écoles d'ateliers scolaires. Et puis, deuxième structure à laquelle nous sommes très attachés et qui est aujourd'hui dans un bâtiment vieillissant, voire vétus, c'est le conservatoire de musique, pour lequel il faut également trouver soit des fonds pour la rénovation, soit d'autres locaux. Par ailleurs, dans le projet, l'ancienne chapelle, qui est désacralisée, serait réutilisée en amphithéâtre, en lieu de conférence ou d'auditorium, puisqu'aujourd'hui, à part à l'évêché, il n'y a pas d'auditorium, il n'y a pas de gradin pour accueillir des conférences ou des débats ou des auditions. Enfin, et cela semble assez clair et même quasiment impératif, le cube, qui est la partie moderne adossée au bâtiment historique, qui, jusqu'à présent, jusqu'à très récemment, jusqu'à l'an dernier, accueillait des services administratifs du département, a une vocation de plateau de bureau ou de bureautique. Et nous souhaitons pouvoir y implanter toute ou partie du campus connecté. J'étais tout à l'heure avec les nouveaux étudiants du campus connecté. Nous sommes passés, en un an, de 11 à 25. L'objectif est 60. Et dans ce cadre intergénérationnel, il nous apparaît tout à fait intéressant de pouvoir héberger cette structure du campus connecté, d'autant que 8 logements seront plutôt à destination d'un public jeune, étudiant, apprenti ou jeune professionnel, qui voudrait se loger de manière permanente dans le centre-ville. Donc, sur ces installations, vous l'avez vu, pour répondre à la question de Michael Guijot dans le Promesse de Baille, il n'y a pas de choix définitif avant la réalisation des travaux sur les occupations des plateaux. Il y a des possibilités. Nous avons donné des besoins en termes de surface, en termes d'acoustique, en termes d'isolation, en termes d'éclairage et d'exposition. C'est important pour l'école de dessin, mais il n'y a pas de choix définitif. Et d'ailleurs, entre-temps, peuvent se créer de nouveaux besoins ou peuvent être étudiées des solutions alternatives, notamment pour le conservatoire ou l'école de dessin. Donc, moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse discuter avec l'ensemble des élus municipaux et communautaires, puisque ce sont des équipements communautaires. Et comme tu as une délégation, notamment sur la pratique culturelle, il sera indispensable d'évoquer le sujet avec les élus communautaires compétents pour étudier quels sont les services que nous mettons précisément, à quel endroit. Habitat et Humanisme, via sa foncière EHD, est également tout à fait intéressé pour nous éclairer, nous donner des conseils, puisqu'ils sont spécialistes de ce type de logements et de programmes intergénérationnels, avec des activités publiques annexes, comme ils le font actuellement à Nantes, par exemple. Je propose de passer au vote sur ce dossier. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et je vous propose, et je salue Renaud Bojo, qui est dans le public depuis tout à l'heure, de passer à la convention avec l'association Humaniste. Je remercie le président de l'association, qui, à chaque délibération relative à l'association, nous fait l'honneur et le plaisir de venir assister à l'ensemble du conseil municipal. Merci. Et la parole est à Cathy Nicolau. Absolument. Pour préciser que l'association Humaniste organise plusieurs manifestations, notamment les journées romaines, qui se déroulent durant la période estivale, et les rendez-vous des langues anciennes, qui animent le programme de printemps. L'occasion, effectivement, était de remercier l'association à travers son président, notamment pour la dernière édition des journées romaines, qui ne s'est pas passée sans appréhension, évidemment, mais qui s'est extrêmement bien déroulée et qui a pu réunir sur les deux jours plus de 4 000 personnes. L'association Humaniste complète le projet des langues anciennes par un programme intitulé Septima Latina, dont l'objectif est d'accueillir des étudiants de l'Université d'Oxford en stage d'immersion. Considérant que l'association Humaniste engage de nouveaux projets portant sur la biodiversité et l'environnement, il est proposé au conseil municipal d'acter le renouvellement de la convention cadre pluriannuelle avec l'association Humaniste pour les années 2021, 2022 et 2023, d'accorder la subvention demandée pour l'ensemble des projets, soit 28 000 euros pour les journées romaines, 12 000 euros pour le projet Langues anciennes, de préciser que les crédits seront inscrits dans le cadre du budget principal de la ville pour 2021, d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant reçu délégation de signer tout document si rapportant. Merci beaucoup et donc reconduction de cette convention en espérant que cette année, nous pourrons tenir et organiser correctement l'ensemble des projets prévus, avec notamment, je tiens à le souligner pour la presse, un projet d'accueillir des étudiants de l'université d'Oxford en stage d'immersion. Ce serait une première, nous avions des partenariats avec une université italienne, l'Academia Vivarum Novum, et il est proposé, donc, cette fois, de réaliser des accueils d'étudiants d'Oxford. Sur cette convention avec l'association Humaniste, y a-t-il des questions ? Mickaël Guigeau ? Simplement suggérer à l'association Humaniste, on va dire, de continuer les bonnes relations qu'elle avait, commencer à entamer avec l'association Spectacle Historique d'Autun-Oxford du Dôme, ces quelques dernières années, parce que c'est vraiment quelque chose de fort, et j'espère que l'association Humaniste va continuer à prospérer, et ce qui est fait est très bien, et on les en remercie pour tout ce qu'ils font pour notre territoire. Merci pour cette intervention. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et Véronique Paco nous présente la troisième décision modificative. Oui, merci, monsieur le maire. Je vous propose l'approbation de la décision modificative numéro 3 du budget principal de la ville d'Autun et de ses budgets annexes. Au budget principal, les dépenses et recettes de la DM3 sont en section de fonctionnement. Côté dépenses, des charges à caractère général pour une somme de 206 000, 209 000 euros. Vous avez le descriptif dans le rapport qui vous a été communiqué. Des virements entre chapitres. Au chapitre 75, autres charges de gestion courante pour 110 000 euros. Au chapitre 67, des charges exceptionnelles pour la somme de 55 000 euros. Au chapitre 22, des dépenses imprévues pour la somme de moins 79 772 000 euros. Au chapitre 23, le virement à la section d'investissement de la somme de 314 469 euros. En recette de cette décision modificative numéro 3, au chapitre 70, produits, services, domaines et ventes pour la somme de 40 000 euros. Au chapitre 73, impôts et taxes, une somme de 13 044 euros. Au chapitre 74, dotations et participations pour une somme de 2 862 euros. Et vous trouverez au chapitre 75, les autres produits de gestion courante pour la somme de 2 000 euros. Au chapitre 78, la reprise sur amortissement et provision pour la somme de 48 000 euros. En section d'investissement, en dépenses. Chapitre 20, immobilisation incorporelle pour la somme de 3 626 euros. Chapitre 204, subvention d'équipement, déjà versée, pour la somme de 8 500 euros. Au chapitre 21, immobilisation corporelle pour la somme de 10 600 euros. Au chapitre 23, immobilisation en cours, pour la somme de 733 600 euros. En opération d'équipement, vous avez la somme, moins 183 000 euros. Au chapitre 20, dépenses imprévues, moins 100 000 euros. Chapitre 41, opération patrimoniale, 30 950 euros. Et en recette, vous voyez au chapitre 13, la subvention d'investissement d'un montant de 143 739 euros. Au chapitre 10, les dotations fonds diverses et réserves, pour une somme de 15 118 euros. Au chapitre 41, les opérations patrimoniales, pour une somme de 30 950 euros. Au chapitre 21, virement de la section de fonctionnement, avec la somme de 314 469 euros. Soit un budget total équilibré, toute section confondue à 610 182 euros, 105 906 en section de fonctionnement et 504 276 en section d'investissement. Concernant les budgets annexes des IPRD, les principales dépenses et recettes sont, en section de fonctionnement, dépenses et recettes pour une somme de 55 000 euros. En section d'investissement, dépenses et recettes pour une somme de 55 000 euros. Soit un budget total équilibré, toute section confondue à 110 000 euros, 55 000 euros en section de fonctionnement et 55 000 euros en section d'investissement. Sur le budget annexe de l'assainissement, les principales dépenses et recettes sont, côté investissement, des opérations patrimoniales, pour la somme de 3600 euros, côté dépenses, et côté recettes, la somme de 3600 euros pour le côté opérations patrimoniales. Soit un budget total équilibré, toute section confondue à 3600 euros, 0 euros en section de fonctionnement et 3600 euros en section d'investissement. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver pour chacune des sections, fonctionnement et investissement, et de chacun des chapitres aux chiffres indiqués, le projet de décision modificative numéro 3 du budget principal de la ville d'Autun et de ses budgets annexes pour l'exercice 2020, d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'est rapportant. Merci beaucoup. Sur cette troisième décision modificative, y a-t-il des questions ? Michael Guijoux. C'est bon. Alors, deux excellentes nouvelles dans cette décision modificative. C'est la pierre de Coir. Excellente nouvelle, parce que notre pierre de Coir, elle était un petit peu abîmée par le temps et sans doute la météo. Donc, c'est l'image de la ville, tous ses monuments. Donc, on y porte une attention, à la fois les eaux tunnois et les touristes. Donc, quelques précisions à voir. Quel est l'échéancier pour ses travaux ? Et quelles sont les autres priorités pour l'entretien du patrimoine ? Et pour ne pas reprendre la parole, je pose directement la deuxième question. Aussi, le cèdre illuminé, alors c'est une question un petit peu en forme d'actualité et d'écho à l'actualité, politicienne. Donc, je suis ravi que la mairie d'Autun ne suive pas le courant de la mairie de Bordeaux, à éteindre les sapins de Noël. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les eaux tunnois, car les traditions sont importantes. Et cela, on n'y coupe pas pour une idéologie parfois mal placée. Merci, double, je vais laisser Cathy Nicolas Oudiramo, double actualité pour le cèdre, puisque c'est également le symbole du Liban, qui est aujourd'hui et actuellement en deuil. Et donc, nous allons illuminer notre cèdre, qui je crois est un cèdre particulier. Julien Barnet n'est pas là, les services techniques non plus. Alors, oui, vous n'êtes pas la botaniste du service. Cathy. Juste une petite remarque sur le cèdre. Nous avons entendu, évidemment, que c'était une demande forte de la population. Nous allons donc remédier à cet état de fait, sachant que ce sera une illumination avec une décoration. Je parle avec François Zandré, évidemment, une décoration qui sera assurée par les espaces verts de la ville d'Autun, que je remercie et félicite, évidemment, pour l'ingéniosité à chaque saison. Et puis, pour rebondir sur la polémique, entre guillemets, concernant le sapin, je peux vous dire d'ores et déjà, comme ça les choses seront dites, que le sapin ne sera pas édifié comme d'habitude, comme ces deux dernières années, devant la mairie, puisque nous prévoyons d'autres animations. Voilà, ce n'est aucunement en lien avec l'actualité. C'est simplement une décision qui présentera de nouvelles animations devant la mairie et le théâtre. Voilà. Et le sapin, du coup, nous aurait un petit peu gênés pour ces animations. C'est tout. Donc, illumination du cèdre. Pas d'installation cette année du sapin. qu'on va faire, comme on a fait ces dernières années, de manière périodique. C'est une attraction intéressante, mais il faut aussi pouvoir varier pour amener des personnes en centre-ville. Vous travaillez, je crois, aussi avec François Zandré sur un réhabillage de l'éclairage sur l'ensemble du centre-ville. Enfin, sur l'ensemble du centre-ville, sur la place du champ, on va dire. Et donc aussi des animations. Je ne suis même pas au courant. Si ce n'est qu'on m'a demandé de, une nouvelle fois, partir du théâtre en tyrolienne pour arriver sur le balcon. Mais sinon, je ne... d'accord. Alors, ça, c'était la question pour l'illumination. La deuxième question relative à notre programme de réfection des monuments historiques. Alors, nous avons une convention. Nous avons une convention avec la DRAC sur le modèle, donc la Direction générale des affaires culturelles, sur le modèle de la convention signée avec la ville de Nevers. Nevers à 400 000 euros. J'ai vu le maire de Nevers, on en a discuté il y a quelques jours. À 450 000 euros, mais à un taux de cofinancement de 50%. Et nous, nous avons 450 000 euros à un taux de cofinancement de 40%. Sur une liste limitative de monuments historiques. Et donc, pour 2020, l'enveloppe COA représente 40% de notre engagement sur les travaux. Et il y a d'autres travaux d'entretien du patrimoine courant, notamment de fin de rempart, je pense, qui rentrent dedans pour que nous arrivions cette année à l'enveloppe, à obtenir l'enveloppe totale de 450 000 euros. Pour les prochaines années, est prévue la prison panoptique 2021, 2022, 2023. Et donc, ce sera un des axes de cofinancement exceptionnels du Grand Rollins et cette convention. Ensuite, et par ordre d'état sanitaire, en suivant l'étude de l'atelier CERN sur l'état du patrimoine historique, c'est le Temple de Janus qui nécessite une intervention. 2023 avec maîtrise d'œuvre 2024. Ça, c'est donc notre convention. Par ailleurs, d'autres projets peuvent émerger, mais ils ne rentreraient pas dans le cadre de la convention. et seraient simplement cofinancés par de la DETR ou le droit commun. Par exemple, les façades du théâtre, on est sur 20% draque, 13% région, 18% département. L'étude CERN qu'on peut tenir à votre disposition met en priorité numéro 1, après la pierre de Coir, dans le patrimoine gallo-romain, 2, le Temple de Janus et ensuite les portes et le théâtre romain. Et donc, nous espérons pouvoir de nouveau contractualiser pour réintervenir sur les portes, Porte Saint-André, Porte d'Arroux et le théâtre romain dans le cadre de cette convention. Par ailleurs, je viens de recevoir un message du directeur général des services qui doit être en train de travailler en même temps qu'il suit. Nous avons candidaté pour essayer d'obtenir, dans le cadre du plan de relance, je l'annonçais à Paris il y a quelques jours, candidaté sur cette liste de monuments, sur les monuments sur lesquels nous sommes déjà prêts, nous avons déjà fait les études, pour tenter d'obtenir des crédits supplémentaires du plan de relance. Et donc, je vois le préfet après-demain pour essayer d'accélérer ces déploiements de crédits, en sachant que par rapport à ce que je vous ai dit, ce n'est pas un monument historique, mais c'est un support important de l'ensemble des autres lieux de stockage. Nous allons aussi demander des crédits particuliers pour l'aménagement de réserves dans l'ancien CFA. C'est important pour le futur musée, puisqu'aujourd'hui il y a des réserves qui sont stockées dans le musée Rollin. C'est important aussi pour le musée lapidaire, puisqu'il y a des réserves lapidaires qui sont stockées au musée lapidaire, parfois à l'air libre. Et c'est important pour nos programmes actuels de fouille, puisque nous sommes en train d'obtenir, je l'espère, l'agrément rouille pour le service archéologique et que nous avons besoin d'avoir des réserves et du stockage pour le mobilier ou les éléments lapidaires que nous serons amenés à découvrir dans les prochaines années. Et donc, pour l'instant, nous attendons le cofinancement. En fonction du cofinancement obtenu, nous pourrons aller plus ou moins vite sur les travaux. Donc je répète, cette année, Pierre de Coir, ensuite la prison et en fin de conventionnement, le temple de Jeunius, pour des montants importants, puisque 450 000 euros financés à 40%, ça veut dire que nous mettrons quasiment 1 million d'euros par an sur la rénovation du patrimoine historique. Voilà. D'autres... Oui, on peut le transmettre. Étude de Kerne, diagnostique. On l'a pas en papier ? Donc il faut passer en mairie au bureau d'Anne Pasquet pour consulter l'étude Kerne qui date d'y a... qui comporte beaucoup de plans et d'images et de reconstitutions et donc dont nous ne disposons pas. Elle n'est pas numérée, non, c'est des plans qui se détachent. Elle est consultable. Voilà. Y a-t-il donc d'autres questions sur cette décision modificative qui budgète par ailleurs l'exposition Miro que nous avons annoncée il y a quelques jours et qui également réinvestit sur le centre équestre municipal et également des travaux sur le musée Vergetarin où là aussi nous aurons à nous prononcer sur un investissement plus important et puis des travaux sur l'école Victor Hugo des subventions importantes de la DRAC donc dans le cadre de cette convention sur la pyramide de Coir également des subventions complémentaires pour la vidéosurveillance et une convention du SMEMAC dans le cadre de la loi Oudin-Santini de la coopération décentralisée de cette donc petite décision modificative. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité ? Je vous remercie. Et je vous propose de passer au point 8.2 d'octroi de garantie à l'agence France Locale et c'est donc Véronique Paco qui rapporte ce dossier. Merci M. le maire. Octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale. Considérant que le groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses membres, collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, considérant que la commune d'Autin a délibéré pour adhérer au groupe Agence France Locale le 15 septembre 2018, considérant la nécessité de garantir les engagements de l'agence France Locale dans les limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux membres, il est proposé au Conseil municipal de décider que la garantie de la commune d'Autin est octroyée au titulaire de documents au titre émis par l'agence France Locale, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué pendant l'année 2020 à signer le ou les engagements de garantie pris par la commune d'Autin, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci beaucoup. Donc vous connaissez l'agence France Locale qui est une banque publique formée par les collectivités françaises à laquelle nous avons adhéré à la suite d'autres collectivités comme le département de Saône-et-Loire, un certain nombre de petites villes de France, notre strat, la région, et qui nous permet d'obtenir à certains moments des conditions de prêt intéressantes. Et je crois d'ailleurs que vous en avez pris acte dans les actes accomplis que nous avons procédé récemment à une opération d'emprunt avec l'agence France Locale à un taux particulièrement intéressant puisqu'il s'agit d'un taux fixe annuel de 0,6% sur 240 mois pour un montant total de 1,7 million. Et donc c'est tout à fait intéressant et qu'en contrepartie, nous octroyons notre garantie aux co-actionnaires de cette banque publique de financement des collectivités locales. Sur cette délibération 8.2, y a-t-il des questions ? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et en parlant de garantie d'emprunt, nous passons de l'agence France Locale au Papillon Blanc et de Véronique Paco à Français de Gibels. Merci, M. le maire. Considérant qu'en 2002, l'association Les Papillons Blancs de Thunois a contracté auprès du Crédit foncier de France un prêt locatif social d'un montant de 743 323 euros pour financer la restructuration et l'extension d'un foyer d'hébergement pour adultes handicapés portant sa capacité à 24 places et situé à Autun, lieu dit La Grande Corvée. Considérant que ce prêt avait été consenti sur une durée de 27 ans à un taux de 4,82% et révisable en fonction de la variation du taux de rémunération du livret A. Considérant que par courrier du 11 février 2020, le représentant de la commune d'Autun a souhaité rester aux côtés de l'association qui a renégocié son prêt et a confirmé son maintien à la garantie d'emprunt de 100%. Considérant que l'association des Papillons Blancs a renégocié cet emprunt auprès de la caisse du crédit mutuel d'Autun pour le montant garanti tout compris de 251 114 euros 64 centimes. Considérant que les conditions financières de cette reprise de prêt sont les suivantes durée 93 mois soit 31 trimestres taux du prêt taux fixe de 1,25% l'an frais de dossier 1050 euros les intérêts sont calculés sur la base d'une année civile. Il est donc proposé au conseil municipal article 1er d'accepter la modification de la garantie solidaire qu'apporte la ville d'Autun à l'association des Papillons Blancs de l'Autunnois pour l'emprunt renégocié auprès de la caisse du crédit mutuel d'Autun. La reprise du prêt réalisé en mai 2002 au crédit foncier sur 27 ans avait financé la restructuration et l'extension d'un foyer d'hébergement pour adultes handicapés portant sa capacité à 24 places. Ce foyer est situé à Autun. Article 2 de préciser que le montant total garanti à 100% par la commune d'Autun s'élève à 251 114 euros 64 centimes et ses caractéristiques financières sont les suivantes durée 93 mois soit 31 trimestres taux du prêt taux fixe de 1,25% l'an frais de dossier 1050 euros les intérêts sont en gros calculés sur la base d'une année civile. Article 3 de s'engager pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. Article 4 d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant reçu délégation à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la caisse du crédit mutuel d'Autun et l'association Les Papillons Blancs de l'Autunnois. Article 5 d'autoriser M. le maire et son représentant ayant reçu délégation à signer tout document si rapportant. Merci beaucoup sur cette délibération qui est identique à celle de la communauté de communes ou en tout cas quasiment identique puisque le montant garanti et le taux est légèrement différent mais il s'agit de la même structure et du même prêt qui est garanti par la ville. Y a-t-il des questions ? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Nous allons pouvoir confirmer aux Papillons Blancs que nous continuons de les soutenir dans leur politique d'investissement et je propose à Vincent Vautrin de nous parler des créances éteintes et des admissions financières en non-valeur. Considérant les listes Vous m'entendez ? Non, j'ai l'impression que ça fonctionne ici. Considérant les listes des titres de recettes irrecouvables transmises par la trésorerie municipale pour un montant total de 1 729,66€ qui concerne restaurant scolaire pour 18,20€ redevance arrêtée d'alignement cadastral pour 30€ occupation du domaine public 659,29€ ça ne fonctionne pas ce qui me semblait location de panneau pour 80€ loyer et charge locative pour 202,81€ TLPE pour 186€ redevance aux jardins familiaux pour 17,72€ consommation aux jardins familiaux pour 79,65€ redevance permission de voirie 108€ redevance droit de stationnement des taxis 98€ occupation hallmark 162€ abonnement plateforme Saint-Andoche 87,99€ considérant les causes de l'arrêt des procédures de recouvrement forcé effacement de dette dans le cadre d'un sur-embêtement créance inférieure au seuil des poursuites cessation d'activité actif insuffisant certificat d'irrecouvrabilité il est proposé au conseil municipal article 1 d'approuver ses admissions en non-valeur dont le montant total s'élève à 1729,66€ dépense imputée à l'article 65,41 perte sur créance irrecouvrable pour 814,64€ sur le budget principal et pour 80€ sur le budget annexe des IPDR à l'article 65,42 créance éteinte pour 715,02€ sur le budget principal et pour 120€ sur le budget annexe des IPDR article 2 d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document si rapportant Merci beaucoup donc vous le savez nous sommes obligés de délibérer sur des créances irrécouvrables ou éteintes pour un montant cette année de 1729€ que nous ne recouvrirons donc pas la TLPE étant la taxe locale sur la publicité extérieure avec donc certaines entreprises qui n'existent plus et qui ne paieront plus du coup les titres émis au titre de la TLPE sur cette délibération y a-t-il des questions je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions aux admissions en non-valeur des abstentions unanimité je vous remercie et Carla Simoès-Rodriguez va nous parler avant de se lancer pleinement dans l'organisation ou la préparation ou la participation à la foire économique donc nous parler des affaires communautaires en remerciant d'ailleurs la communauté de communes qui nous permet encore une fois d'utiliser ces locaux de l'Eduin en espérant que nous pourrons revenir dans les locaux où venir puisque la nouvelle mandature ne l'a pas encore permis dans les locaux habituels du conseil municipal en mairie d'Autun et donc sur les affaires communautaires nous vous proposons de lancer une procédure de marché public d'électricité avec la communauté de communes et le centre intercommunal d'action sociale Carla merci monsieur le maire alors considérant que les tarifs réglementés de vente d'électricité des sites dont la puissance est inférieure ou égale à 36 kV sont supprimés à compter du 1er janvier 2021 pour les consommateurs non domestiques employant plus de 10 personnes et dont les recettes sont supérieures à 2 millions d'euros considérant que la ville de Thun la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan et le centre intercommunal d'action sociale du Grand Autunois-Morvan ont conclu une convention de groupement de commandes de fournitures d'électricité pour ces sites considérant que la ville de Thun est coordonnateur du groupe de commandes et qu'à ce titre elle est en charge de la production pardon excusez-moi j'ai pas mes lunettes de la procédure de passation et de la signature des marchés publics et du suivi de leurs exécutions considérant qu'un marché public de fourniture d'électricité pour l'ensemble des sites dont la puissance est inférieure ou égale à 36 kV comprenant les points d'éclairage publics d'une durée de 1 an reconductible 2 fois soit une durée maximale de 3 ans est estimée à un montant de 970 000 euros hors taxes sur la durée totale du marché considérant qu'au vu du montant estimatif supérieur au seuil de procédure formalisée le marché sera passé en appel d'offres ouvert considérant que le marché pourra être passé sous la forme d'un accord cadre multi-attributaire et donner lieu à la passation de marchés subséquents mettant en concurrence les prestataires tutulaires de l'accord cadre considérant que la commission d'appel d'offres procédera à la désignation de la tributaire du marché ayant présenté l'offre économique la plus avantageuse et au vu de l'analyse de l'ensemble des offres il est proposé au conseil municipal article 1 d'autoriser le lancement du marché public de fourniture d'électricité des sites des sites d'une puissance inférieure ou égale à 36 kV pour le groupement de commandes ville d'autun communauté de communes du grand autunnois morvan centre intercommunal d'action sociale du grand autunnois morvan sous forme d'appel d'offres ouvert d'article 2 d'autoriser monsieur le maire ou tout représentant ayant reçu délégation à signer les pièces du marché public tant de l'accord cadre que de différents marchés subséquents ainsi que toute autre pièce se rapportant à ce dossier merci beaucoup sur ce marché de lancement sur cette délibération de lancement d'un marché public de fourniture d'électricité en groupement avec un accord cadre y a-t-il des questions y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie la séance est levée et la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 7 décembre soit dans cette salle soit dans la salle du conseil municipal ayant eu des déclarations de président de groupe il y aura donc une conférence des présidents de groupe préparatoire à la tenue de ce conseil et je vous rappelle que les grands électeurs sont appelés de manière obligatoire à voter pour les élections sénatoriales dans les jours qui viennent bonne soirée à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501